Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur comment bien débuter à Football Manager. En sachant que là le jeu a été gratuit pendant une période et il y a beaucoup beaucoup de monde qui l'a téléchargé. Donc ce tuto va pouvoir aider beaucoup de personnes, tous les nouveaux joueurs. Et puis il y aura peut-être quelques petites astuces pour ceux qui sont déjà plus confirmés. Donc on commence de suite, quand on arrive sur la page du jeu, pour moi la première chose à faire c'est d'aller dans préférence. Pour ceux qui le désirent évidemment, et de mettre Football Manager sombre, directement dans préférence, dans vue d'ensemble. Avant toute partie, commencez par là. Ça vous évitera d'avoir un écran blanc dans les menus et d'avoir beaucoup de luminosité. Ça fatigue beaucoup les yeux à force et généralement sur FM on passe quand même pas mal d'heures de jeu, pas mal de temps. Donc voilà, une petite astuce déjà pour économiser ses yeux. Après pour ceux qui veulent, mode plein écran, mode fenêtré, moi clairement je joue en mode fenêtré. Donc après ça c'est selon les goûts. La langue français évidemment et la devise en euros. Si vous voulez le son du match, vous pouvez le décocher directement ici. Ça vous évitera de le faire par la suite. Et vous avez le menu juste en dessous. Et après voilà, vous avez le niveau graphisme de votre PC. Donc selon votre PC, vous pouvez mettre, vous voyez, si vous mettez très élevé. Moi malheureusement ça ne change pas, je ne peux pas vous montrer parce que du coup la 3D est bien prise par mon PC. Mais si par exemple vous n'avez que deux étoiles, descendez, mettez-le en moyen. Ça vous permettra d'avoir un PC qui tourne beaucoup mieux pendant les matchs. Avec une qualité moins bonne évidemment. Mais ça sera beaucoup plus fluide. Donc voilà. Vous faites confirmer et normalement vous allez retrouver la page du début. C'est un peu plus long évidemment. C'est même très très long apparemment. Je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Voilà. Donc vous commencez. Si vous voulez jouer évidemment seul, ça sera carrière. Et carrière en ligne pour jouer avec vos amis. Si vous voulez créer un club directement, vous pouvez créer. Dans Création Club, vous créez de A, Z votre club. Mais là ce qui nous intéresse, c'est une partie avec un club déjà connu. Donc vous cliquez dessus. Vous avez la base de données avec la mise à jour. Normalement il y a une mise à jour qui a été faite il y a quelques jours. Donc si vous ne l'avez pas téléchargé là, vous mettez ça ici. C'est parfait. Ensuite si vous voulez jouer avec les régionales, les divisions régionales maintenant on peut. C'est un pack qu'il faut télécharger. Ou alors sur le workshop, vous tapez Rémo ou Régional 3 France. Et vous avez une page. Vous abonnez à la page du workshop. Et vous aurez derrière ce petit fichier là que vous pouvez cliquer. Voilà, vous cliquez si vous voulez. Et du coup là vous avez, je peux vous montrer un. Evidemment ce sera beaucoup plus long. Mais vous avez du coup accès aux divisions régionales. On va voir ça tout de suite. Evidemment ça prend toujours un petit peu de temps. La création de parties c'est ce qui prend le plus de temps. Après on va passer à tout ce qui est revue d'effectifs, revue de staff, tactique, compo, les finances. Tout ce qu'on va vous demander au début de vérifier un petit peu pour bien commencer la partie. Et avoir les points positifs et les points négatifs de votre équipe, de votre club. Donc vous voyez, on peut aller jusqu'en Régional 3. Donc si ça vous intéresse, évidemment vous pouvez faire ça. Après c'est pas une obligation. Vous êtes pas obligé de faire ça. Donc on va juste reprendre là et décocher ça pour ceux qui ne l'ont pas. Là vous choisissez le pays là où vous voulez entraîner. Si vous voulez entraîner par exemple en Asie c'est possible, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Voilà. Donc là on va prendre France juste pour l'exemple. Parfait. En Ligue 1. On va même mettre Ligue 2. Voilà. Et je vais prendre... Où ils sont ? Ils sont là. Le FC Lorient. Je suis pas supporter du tout du FC Lorient. Mais c'est un petit clin d'œil à ma famille. J'ai beaucoup de familles de ce côté là. Donc ça sera un petit clin d'œil pour eux. Si vous voulez commencer en mode sans emploi. C'est à dire au chômage. Vous n'avez pas d'équipe. Et vous devrez donc trouver une équipe. Et faire les entretiens d'embauche. En répondant à quelques questions. C'est ici que vous cliquez. Et vous commencez directement sans emploi. Si vous désirez avoir un club et une sélection. Vous cliquez là. Et du coup vous avez juste en dessous la sélection après. Du pays que vous souhaitez entraîner. Si vous voulez faire que sélectionneur. C'est uniquement que les pays. Évidemment. Et entraîneur de club. En sachant que si vous mettez entraîneur de club. C'est pas impossible d'entraîner par la suite. Une équipe nationale. C'est juste qu'au début vous n'aurez qu'un club. Et au fur et à mesure de vos résultats. Les pays viendront. Les sélections viendront vous démarcher. Si vous êtes un bon entraîneur. Pour entraîner leurs équipes. Ou vous même. Vous pourrez postuler sur des postes de sélectionneurs. En sachant que les deux sont cumulables. Vous ne perdrez pas votre club. Si vous allez en sélection. Apparemment c'est évident pour beaucoup de monde. Mais il vaut mieux le spécifier quand même. Donc on met entraîneur de club. Là moi ce que je conseille. Faites pas démarrage rapide. Parce que vous allez vous retrouver avec une base de données. Qui n'a pas été modifiée. Et où il peut y avoir peu de joueurs. Voir des joueurs très prometteurs. Notamment en Amérique latine. Qui ne seront pas là. Donc vous faites configuration avancée. Là ça va charger. Donc tous les paramètres de la configuration avancée. De la base de données. Et vous allez vous retrouver là dessus. Donc. Normalement. Voilà. Donc là vous avez. Donc le championnat en abri de ligue 2. Si. Par exemple. Je ne sais pas. Vous ne comptez pas aller jusqu'en national 2. Clairement c'est pas quelque chose qui vous fait plaisir. Si vous prenez par exemple l'Orient. Comme moi. Que vous descendez deux fois. Et que ça ne vous fait pas plaisir. Vous pouvez mettre uniquement championnat national. Et du coup. Vous ne jouerez pas dans cette division là. Et le jeu va éviter de vous faire descendre en national 2. C'est juste que votre club descendra. Mais ça ne marchera pas quoi. Donc. Après moi je le laisse. Parce que normalement. On ne sait jamais. C'est le football. On peut descendre. Donc. Et je vous conseille de rajouter. Donc là vous voyez les étoiles. C'est les pays frontaliers. Et les plus gros championnats. Généralement. Donc c'est tout ce qui est basé sur. Dans le pays que vous prenez. Donc. Il nous donne la Belgique. L'Angleterre. L'Allemagne. L'Espagne. L'Italie. Donc ça c'est les grands championnats. Là. Voilà. Hop. Il en manque un. Il en manque un. Ouais. Il y a peut-être le Portugal. Qu'on peut mettre aussi. En vrai. Et après. Et après. C'est selon. Le club que vous avez. Donc vous voyez. Recommendation basée sur. Le football club de l'Orient. L'Espagne. L'Orient. Donc. Il me parle de la Belgique. Du Danemark. Et des Pays-Bas. Suède et Suisse. Parce que c'est des championnats. Où le niveau des joueurs. Coïncide un petit peu. Avec le niveau de votre équipe. Donc là. Du coup. Il m'en parle. Après. En sachant que. Plus vous mettez de championnat. Plus ça va alourdir. Votre base de données. Plus les temps de chargement. Vont être long. Etc. Etc. Donc. Si vous avez un PC. Qui le supporte. Je vous conseille de mettre. Autant de championnats. Que vous pouvez. Par contre. Si vous avez un. Un PC. Un peu plus lent. Un peu plus. Un ancien. Vous mettez les 5 grands championnats. Ça suffira amplement. Vous faites confirmer. Pareil. Là. Ligue 2. Généralement. Moi je l'enlève. Je pense que. On va pas trop chercher. Sauf si on commence très très bas. Evidemment. On va pas trop chercher. Les joueurs de Ligue 2 des pays. Et je l'ai mis en non jouable. Non jouable. C'est à dire que. Vous ne pourrez pas avoir d'offre. De travail. Pour entraîner. Un des clubs. De ces championnats là. Pardon. Donc vous ne pourrez pas. Par exemple. Entraîner. Liverpool. Vous l'entraînez Manchester. Si jamais. Ils viennent vous voir. Il y aura même pas le message en fait. Ils viendront même pas vous voir. Parce que le championnat n'est pas jouable. Après c'est pas un problème. Moi je l'ai mis en non jouable. Parce que je suis quelqu'un qui. Commence avec un club. Et je quitte pas mon club. Généralement. Le but c'est de le faire monter le plus haut possible. Et après je reste toujours dans le même club. Mais si jamais vous voulez faire quelques années avec l'Orient. Ou peu importe les clubs de votre coeur. Et que vous montez les échelons. Et qu'il y a un plus gros club qui vient vous voir. Et que vous voulez aller dans un plus gros club. Je vous conseille de le mettre en jouable. Et donc du coup vous aurez les offres. En sachant que vous voyez. Quand on met jouable. Là ici la base de données elle augmente. Alors pas considérablement. Mais dès qu'on en met un petit peu. Vous voyez. Voilà ça commence à augmenter. Et forcément c'est beaucoup plus lourd pour le PC. Ensuite dans les options avancées. Ajouter des joueurs aux équipes jouables. Ça faut l'enlever. C'est mieux. Ça vous met des joueurs qui n'existent pas dans le jeu. Donc ça n'a pas d'intérêt. Moi je mets afficher les attributs. Il y en a qui ne le mettent pas. Et du coup c'est un peu plus compliqué pour eux évidemment. Parce que sans avoir un rapport. Et un bon recruteur. Vous n'aurez pas les stats des joueurs précisément. Vous aurez juste des fourchettes. Par exemple. Détente verticale entre 7 et 12. Finition entre 12 et 15. Etc. Donc vous n'aurez pas exactement. Tant que vous n'aurez pas un rapport d'un recruteur avec des bonnes notes. Vous n'aurez pas précisément l'attribut. Moi c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Donc voilà. Je mets toujours affiché. Et normalement. Le staff généré je n'en mets pas. Ne pas utiliser le calendrier réel. Je ne le mets pas. Parce que je trouve que c'est pas mal de commencer avec le calendrier réel. Ça donne un peu plus de piment à la partie. Ne pas ajouter d'adjoint. Ça c'est uniquement pour ceux qui changent le staff directement. Moi je le fais. Je le change le staff. Mais je laisse toujours comme ça. Parce que je me dis que si l'adjoint est bon. Et que je ne trouve pas mieux. J'ai au moins un adjoint. Et je n'ai pas à en chercher. Donc voilà. Moi je laisse ça. Et donc du coup après vous allez ici. Dans le nombre approximatif de joueurs. Vous faites avancer. Et là vous arrivez sur ce tableau là. Alors attendez. Regardez. On va tout enlever. Vous arrivez sur ce tableau là. Là vous mettez étendu. Ensuite. Ajouter un continent. On va ajouter l'Europe. Personnellement moi c'est ce que je fais. Europe et Amérique du Sud. Ceux qui veulent ajouter l'Asie, l'Océanie. Tout est possible. C'est juste que ça alourdit considérablement la base de données. Et ça ralentit le jeu. Une nouvelle fois. Il faut bien comprendre que dès lors on rajoute des choses. Forcément. Le PC va mettre plus de temps à traiter des informations. Et il sera beaucoup plus long entre les journées. Après les matchs. Etc. Ensuite. Donc dans l'Europe évidemment on veut. Les internationaux actuels. Les joueurs qui évoluent dans des pays. Dans des nations. Les joueurs dans des clubs en combination continentale. C'est à dire que les joueurs qui sont dans des clubs. Qui jouent la ligue des champions. La ligue Europa. Des choses comme ça. Donc on le met évidemment. Moi je coche quasiment tout. Non. Excusez moi. J'enlève par exemple. Joueur évoluant dans la nation. Réputation. Joueur dans grand club. Joueur de nationalité. Non ça je ne mets pas. Voilà. Je coche quasiment tout. Sauf les deux premiers. Parce que vous voyez. Quand on clique. D'un seul coup. On prend beaucoup beaucoup de joueurs. Et moi mon PC ne suit pas. Vous. Tant que vous avez. Deux étoiles minimum. Je pense que le jeu peut très bien tourner. Donc si vous avez la possibilité de tout mettre. Mettez tout. Vous aurez beaucoup de joueurs. C'est tout aussi bien. Voilà. Moi je m'arrête là. Mon PC. Ça lui suffit. Je pourrais faire plus. Mais après. Le jeu est trop lent. Et moi ça m'ennuie. Donc clairement. Moi c'est ce que je mets. Après. Chacun. Chacun est libre de faire. De faire ce qu'il veut. Voilà. Une fois que la base de données est prête. Donc là vous allez débuter. En tant qu'entraîneur de l'UFC Lorient. Enfin de l'équipe que vous avez choisi. Vous avez la base de données qui est prête. Le nombre de championnats que vous avez sélectionné. Moi je les mets en en jouable. La configuration de la partie. Vous voyez si vous voulez la charger dès maintenant. Ou la sauvegarder sur un fichier. Par exemple sur votre bureau. Des choses comme ça. Et ici vous avez date de début de partie. Alors ça. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'avant saison. Parce que c'est long. C'est très très long. Et qui commence directement en fin de pré saison. Le seul souci quand vous faites ça. C'est que vous n'avez pas. Donc du coup le delta de 20 jours. Où votre équipe va pouvoir s'entraîner. Apprendre la tactique que vous lui demandez. Et du coup il y aura moins d'affinité avec les postes. Et l'équipe sera forcément moins forte dès le début de la saison. Ça ça marche bien pour les très gros clubs. Vous pouvez commencer directement la saison avec le PSG. On sait plus ou moins les joueurs à quel poste ils sont. Et vu la note. Et vu la supériorité du PSG sur la Ligue 1. Il n'y aura pas de problème. Ils arriveront quand même à gagner. Sans avoir eu une pré saison. Maintenant dès que vous prenez un club un peu plus modeste. Un peu plus moyen. Je vous conseille de mettre directement début d'avant saison. Voilà donc on arrive moins avec mes deux étoiles. C'est parfait. Et vous faites débuter la partie. Voilà. Donc là le chargement de la base de données va se lancer. Ça peut prendre quelques instants selon votre PC. Ça peut prendre entre une à cinq minutes. Du coup par rapport au PC. Par rapport à la taille de la base de données évidemment. Par rapport à plein de petites choses comme ça. Donc on va faire une petite pause. Et on va se retrouver dès que la base de données sera créée. Et on regardera un petit peu toutes les infos sur l'effectif. Le staff. Et la composition de l'équipe. A tout de suite. Donc voilà. Nous sommes de retour. La base de données a été créée. Et vous vous retrouvez devant le profil des entraîneurs. Donc ça. C'est les entraîneurs que moi j'ai créé selon mes parties. Évidemment. Mais normalement si vous débutez le jeu. Vous n'aurez pas de profil. Donc vous faites créer un profil. Vous mettez ce que vous voulez. Moi j'avais mis ça pour rigoler. Hop. Vous mettez. Donc je ne sais pas. Moi généralement j'aime bien faire des jeux de mots. Donc. J'aime bien mettre. J'en file tout. Vous voyez. Après chacun fait ce qu'il veut. La ville vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis une flance sur Marne. Parce que j'avais créé le compte d'un copain. Vous mettez l'équipe que vous désirez. Vous avez toutes les équipes. Dans l'Europe. Vous mettez ce que vous voulez comme équipe favorite. Vous mettez expérimenter ou non. Alors si vous êtes novice. Mettez non. Évidemment. Comme ça vous aurez le droit. Comme ils disent en dessous. Un petit tuto de tout. De tout ce qui va se passer après. Donc moi je mets oui. Et je vais vous expliquer. Donc voilà. Vous mettez tout ça. Vous faites apparence. Et là vous arrivez sur la page. De votre entraîneur. Vous faites ce que vous voulez. Vous mettez. La date que vous voulez. La taille. La taille. Le poids. Le visage. Il peut changer. Vous appuyez comme ça. Si vous voulez. Et après quand vous trouvez quelque chose de pas trop mal. Si ça vous plaît. Voilà. Celui-ci il est parfait. Il est magnifique. Magnifique. Hop. On va changer la couleur des cheveux. Voilà. Voilà. C'est magnifique. On va nous faire un petit tonivérel. Pilosité faciale. Comme ça. Et après vous avez le choix. Si vous voulez. Il y a quand même pas mal de choix. Sur les anciens opus. Ce n'était pas le cas. Voilà. Si vous voulez. Vraiment. On va faire. Voilà. Un entraîneur. De district. On va faire ça. C'est très bien. On va lui mettre les chaussures. En noir. Voilà. Quand vous avez fini tout ça. Et que vous avez bien joué. Et créé votre entraîneur. Vous faites style d'entraîneur. Et là il y a différentes solutions. Soit. Vous commencez. En choisissant. La qualification. De votre entraîneur. Par rapport au club que vous prenez. Donc évidemment. Plus vous allez prendre un gros club. Plus vous serez un entraîneur. Avec un diplôme de continental pro. Ce qui vous permet. Du coup. D'avoir. Énormément. De points. Vous voyez. Quand vous mettez tout à zéro. Sur les aspects. Du coaching. Vous avez 112 points à distribuer. Par contre. Si vous commencez. Avec un entraîneur. Qui a juste un diplôme national. Vous n'avez plus que 57 points à distribuer. Donc voilà. Moi je conseille. De choisir la qualification. En fonction du club. Une fois que vous avez fait ça. Vous avez soit. Par défaut. Des entraîneurs. Qui sont déjà. Préenregistrés. Donc vous mettez. Par exemple. Entraîneur à poigne. Forcément. En mental. En niveau de discipline. Capacité à motiver. C'est tout ce qui va. Un petit peu. Caractériser votre entraîneur. Et vous avez différentes. Solutions. Vous avez entraîneur formateur. Donc du coup. Forcément. Forcément. Entraînement de jeunes. Et connaissance des jeunes joueurs. Il est plus bon. Etc. Etc. Si vous ne voulez pas. Et vous voulez le faire vous même. Vous enlevez tout. Comme moi. Voilà. Et vous faites ça. Comme vous le sentez. Moi généralement. Ce que je fais. J'aime beaucoup mettre. Dans les attributs du bas. Vous voyez. Le gardien. Je n'en mets jamais. Parce que je me dis. Que je vais avoir un staff. Avec des préparateurs. Pour les gardiens. Des préparateurs. Pour la condition physique. Et des préparateurs. En attaque et en défense. Mais pour les aider. S'il y en a toujours un peu de points. On peut très bien. Trouver un. Un petit middle. Entre les. Entre tout ça. Le gardien. Je le laisse généralement. Et bah après. Vous faites comme vous. Comme vous voulez. Vous avez. La possibilité de faire. Ce que vous voulez. Pareil de l'autre côté. Et si vous ne savez pas. A quoi ça correspond. Vous avez le petit i. Qui va être là. Tout le long du jeu. Pour pas mal de choses. Qui juste en passant. Avec le curseur dessus. Vous explique. Vous voyez. Donc l'adaptabilité. C'est. Ça influe sur les chances. D'un entraîneur. De trouver un travail. A l'étranger. Comme je vous ai dit. Moi je ne change pas de club. J'ai mis les championnats. En non jouable. Donc je la mets à 1. C'est bête de perdre des points. Je ne compte pas changer de club. La détermination. Elle influe sur la capacité. De l'entraîneur. A obtenir ce qu'il veut. De ses dirigeants. Donc si vous voulez. Par exemple. Je ne sais pas moi. Une augmentation salariale. Plus de budget transfert. Un nouveau staff. Qu'on vous améliore. Vos. Vos. Infrastructures. Vos. En entraînement. Etc. Etc. Il faut mettre. Pas mal de points. Donc généralement. Moi je mets 15. Connaissance joueur. Et connaissance. Jeune joueur. Je ne mets rien. J'ai un staff qui va le faire. Et quand on connait un peu FM. On arrive à voir. Potentiellement. Si les joueurs peuvent être bons. Ou pas. En gestion de joueur. Je mets beaucoup. Si je peux tout mettre. Je mets tout. Niveau de discipline. Parce que gestion de joueur. Ça vous évite. Voilà. En plus. En la capacité. A gérer l'entraînement. En général. Et à communiquer. Avec les joueurs. Individuellement. Ça c'est plutôt important. Selon eux. Ils vont venir vous dire. Coach. Moi je ne joue pas assez. Je ne suis pas content. Si c'est comme ça. Je veux partir. Si vous avez. En gestion de joueur. Et en niveau discipline. Des notes plutôt faibles. Les joueurs ont tendance. A vous rire un peu au nez. Et. Peu importe ce que vous direz. Le joueur ne sera pas vraiment content. Vous n'avez pas beaucoup de choix. Et. Vous n'arriverez pas à influencer. Le joueur en fait. Donc moi. Généralement. Je mets beaucoup. Pour ne pas avoir de problème de vestiaire. Voilà. Donc peu importe. Après. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous faites confirmer. Et vous faites. Jouer. Et là. Vous allez arriver directement sur une page. Voilà. Ça y est. Jean Filtou. Recruté par le FC Lorient. Et donc là. Vous avez un petit texte de bienvenue. Avec un petit peu. L'âge de votre entraîneur. Le salaire qui vous sera donné. Après. Qui est l'entraîneur. Vous passez. Voilà. C'est un petit peu. C'est une chose qu'il n'avait pas avant. C'est plutôt immersif. Je trouve. Vous voyez. Vous avez les maillots. Au mur. Ça fait un peu. Une salle de réunion. Vous faites suivant. Là. Vous arrivez sur la présentation du club. Des infrastructures. De l'histoire du club. Vous avez le palmarès. Etc. Etc. La réputation. Et surtout. La prévision des médias. Donc ça. En fonction de votre club. Évidemment. Il sera plus ou moins élevé. Et c'est un peu sur ça. Que votre dirigeant. Va un peu se baser. Et en gros. On va pas se mentir. Avec le FC Lorient. Je pense. On va voir ça juste après. Que les gens. Les dirigeants. Ils veulent qu'on se batte. Pour au moins. Les barrages. Ils veulent qu'on monte. Je pense. On va voir ça tout de suite. Donc après. Vous avez. Donc la composition. Là. Je vous conseille. De faire un screen. Ou une photo. Si vous débutez. C'est la composition. Qui. Selon le staff. Donc. Si vous avez. Peu de connaissances à FM. Je vous conseille. De faire un screen. Et de garder ça. Et vous faites cette compo là. Après on verra. Dans quel système. Et dans quel format de jeu. Mais. Voilà. Selon eux. C'est ça. Et voilà. On arrive sur. La vision. Du club. Ça c'est nouveau. Sur 2020. Sur FM 2020. Ça y était pas avant. Donc. Dans la culture du club. Il faut qu'on pratique. Un football spectaculaire. Donc. Ce qu'ils entendent par spectaculaire. Toujours pareil. Il y a le petit i. D'information. Et vous avez. Ce qu'ils vous demandent. Derrière. Sur 5 ans. Donc. Ils veulent que vous recrutiez des joueurs. Pour les vendre avec une plus value. Rester dans les limites de budget. Et pour cette saison. Voilà. Atteindre les barrages de la montée. Au minimum. Et l'importance. Est au maximum. Donc. C'est très très important. Pour eux. De rester dans les limites du budget. Et. D'atteindre les barrages. De l'îte 2. Sans ça. Vous serez à mon avis licencié. Et. Il vous demande. Sur un plan. Dans 3 ans. D'obtenir la montée. Voilà. Donc. Vous avez 3 ans. Pour monter en ligne. Et vous avez. Forcément. Au minimum. Cette année. Les barrages à disputer. Ensuite. Vous pouvez soit organiser une conférence de presse. Pour vous présenter aux médias. Et. Est-ce que vous voulez que votre staff. Vous envoie. Un rapport. Technique. Moi je mets non. Mais vous pouvez mettre oui. Si vous voulez. Là. On vous propose de sauvegarder. On va sauvegarder. Vous n'avez pas vraiment le choix. Vous sauvegardez votre partie. Et là. Ça y est. On est vraiment. Dans FM 2020. C'est l'écran. Et l'interface. Que vous aurez quasiment sous les yeux. Tout le temps. Avec. Donc. Au centre à gauche. Les messages. Les mails. Que vous avez. Et à droite. Vous avez le mail en plus grand. Voyez. Voilà. Les règles. Voilà. Tout ça. Vous l'aurez. Le mercato pour la France. Est en cours. Je refuse de rencontrer la presse. Voilà. Ça commence. Vous avez forcément ça. Réunion. Sur la vision. Et les objectifs du club. Vous avez la possibilité de négocier. Si vous estimez que. Vous ne pourrez pas. Faire de. Ce qu'il vous demande. Par exemple. Voyez. Pour la fin de saison 2021-2022. Vous pouvez négocier. Voilà. En sachant que si vous négociez. Après. Il faudra vous tenir à ça. Vous ne pouvez pas vous permettre. De mettre. Par exemple. Rester en Ligue 1 Conforama. Et descendre. Et croire que les dirigeants. Vont être contents. Donc. Il faut bien faire attention. Moi généralement. Je laisse la même chose. Si vous souhaitez. Enlever quelque chose. Par exemple. On peut là. On peut enlever. Obtenir la montée. Si vous voulez. Enlever ça. Vous pensez que dans 3 ans. Vous n'arriverez pas à monter en Ligue 1. Vous cliquez là. Vous l'enlevez. Et vous faites suggérer. Et eux. Ils vous disent que non. Ce n'est pas possible. Eux. Ils veulent. Que vous. Montiez en Ligue 1. Au bout de 3 ans. Donc après. Voilà. Vous pouvez enlever le style de jeu. Si vous ne voulez pas. Faire un. Un football spectaculaire. Que vous sentez. Que vous n'êtes pas capable. Vous l'enlevez. Etc. Et vous négociez avec eux. Mais généralement. Ils ne changeront pas d'avis. Vous faites confirmer. Et c'est fini. Et là. On est parti. Donc. Sur la gauche. Vous avez les onglets. Qui vont vous permettre. De gérer. Toute. Toute votre équipe. Vous avez l'effectif. La dynamique de groupe. La tactique. Tout ça. Moi. Je vous conseille. De suite. D'aller dans tactique. Et là. Vous avez. Plusieurs styles tactiques. Et le petit pouce. Signifie. Que selon. Votre adjoint. C'est ce qu'il faut. Que vous jouiez. Comme un style tactique. En mode son de base. Je joue comme ça. Donc. Jeux sur les ailes. Il vous explique. Le descriptif. De ce que c'est. Un petit schéma. Vous faites choisir l'information. Eux. Ils vous disent. De jouant 4-4-2. C'est un style. Qui correspond. Au jeu sur les ailes. Et qui correspond. A mon club. En plus. Donc. On va essayer de faire comme ils disent. Et là. Vous arrivez sur la tactique. Donc. Du coup. Là. Vous pouvez mettre vos joueurs. Voilà. Vous mettez vos joueurs. La capacité. A jouer dans ce rôle là. Donc. Selon l'adjoint. Ce gardien là. Est meilleur que le second. Ce qui est vrai. Pour le coup. Et voilà. Vous mettez vos joueurs. Directement. Comme vous le sentez. Vous pouvez vérifier les stats. Des choses comme ça. Voilà. Vous faites votre compo. Là. On va faire ça rapidement. Hop. Et on va se retrouver. Dès que ça sera fait. Ah. Ça y est. Ma tactique est faite. Maintenant. Avec ce que eux. Ils ont décidé. Vous voyez. C'est eux qui ont décidé. Qu'il y aurait un attaquant en retrait ici. Mais ça. Vous pouvez le changer. Voilà. Si vous voulez le changer. Vous cliquez dessus. Vous avez tous les postes. Évidemment. Quand vous cliquez. Vous avez le petit descriptif. En bas. Qui vous dit. A quoi ça sert. Quel est le rôle de ce poste là. Et vous essayez de faire. En fonction de votre équipe. Et plus les joueurs. Vont avoir. Le rond. Plein. Plus ils seront à l'aise. Dans leur poste. Vous voyez. Lui. Il veut jouer. En attaquant de pressing. En sachant que. Regardez là. La barre connaissance. Lui. Il joue au poste. Qui lui convient. Mais par contre. Quand vous mettez en attaque avancée. Ce qui ne lui convient pas. La connaissance de l'équipe. Augmente. Donc. C'est important. A mon sens. De trouver une bonne connaissance. De l'équipe. Ça va augmenter avec le temps. Ne vous inquiétez pas. Et pas forcément. De mettre des joueurs. A leur poste. Et dans leur rôle. Dans leur rôle. Préférentiel. Vous voyez. Celui-ci. Il veut jouer. Elie. Soutien. En milieu offensif droit. Clairement. La recule d'un cran. Et il joue en elie attaque. Ça ne lui convient pas. Mais ça ne change. Pas grand chose. Il sera peut-être un peu moins bon. Mais il va s'y faire. C'est vraiment. Le style tactique. Qui doit primer. Sur les préférences des joueurs. Si vous mettez. Les joueurs. Dans leurs préférences. Il y a de très fortes chances. Que ça ne fonctionne pas. Sauf si vous avez un effectif. Archi complet. Et que tout va bien. Vous voyez. Par exemple. Là on me dit. Qu'il faut que je joue avec un box to box. Et un milieu récupérateur. Sauf que. Ces deux joueurs ne veulent pas jouer dans leur schéma. Sauf que si. Je l'ai fait jouer comme il le désire. Et que je mets. Meneur de jeu en retrait. Et lui. Il est box to box. Je me retrouve dans la configuration. Où je n'ai pas de milieu. A vocation défensif. Il y en a. Enfin. Le box to box. Un petit peu. Mais. Ça ne sera pas un pur défenseur. Il ne sera pas là pour défendre. En sachant que vous allez avoir. Les latéraux. Qui vont beaucoup monter. Vu que vous avez un jeu sur les ailes. Donc voilà. Il faut trouver le juste équilibre. Et pour tout changer. Pour adapter. Votre. Votre. Votre tactique. Vous allez dans. Sur le côté. Avec le ballon. Donc ce que vous voulez faire avec le ballon. Si vous voulez jouer un jeu large. Tout sera prédéfini. En fonction du style tactique. Donc là évidemment. En jouant sur les ailes. On joue large. On joue rapide. Mais vous voyez. Plus on joue lent. Plus la connaissance de l'équipe augmente. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas habitués. A jouer différemment. Donc voilà. Vous essayez de trouver un petit peu. Tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez laisser le curseur. A chaque fois. Vous avez plein d'explications. Et l'effet. Mais quand même. Bien bien fait. Pareil. Le jeu en transition. Si vous souhaitez faire un effectuer un contre-pressing. Ou demander au joueur de vous regrouper. Pour avoir un bloc. Etc. Vous pouvez ensuite gérer votre bloc. Le rendre plus compact. Plus haut. Plus large. Vous faites ce que vous voulez. Après c'est vous qui voyez. Vous verrez ça sur les terrains. Pendant les matchs de préparation. Et du coup. Une fois que tout ça est fait. Votre tactique est prête. Ensuite. Deuxième chose. Moi je fais le staff. Le staff c'est plutôt important. Il peut y avoir de très gros salaires. Qui vous vont handicapé le club. Des gens qui peuvent servir à rien. Et vous pouvez vous trouver largement mieux. Par exemple. Adjoint. Jean-Marie. Stéphanopoli. Vous voyez. Pour adjoint. Il est censé être bon. Gestion de joueurs. Évolution du potentiel. Et évolution. Évaluation pardon. Du potentiel. Et évaluation des joueurs. Il est plutôt faible. 10. 9. 9. C'est clairement faible. Donc là. Si vous souhaitez changer. Vous faites juste au dessus là. Recherche de staff. Vous cliquez. Et là. Vous mettez. Dans ajouter conditions. La fonction. Vous voulez un adjoint. Et là. Dans attributs. Ici. Vous faites choisir. Et vous mettez donc les attributs. Préférentiels. D'un adjoint. Évaluation joueur. Évaluation potentielle. Et gestion des joueurs. Vous mettez au moins 15. Ou ce que vous voulez. Vous mettez au moins 15. Vous voyez qu'il n'y a personne. Vous pouvez ensuite descendre. Petit à petit. Voilà. Et vous avez déjà. 6 entraîneurs adjoints. Qui sont déjà meilleurs que votre entraîneur adjoint à vous. Vous pouvez regarder. On a demandé qu'ils aient minimum 12. Donc celui-ci a 13, 14 et 12. Celui-ci. Un peu moins bon. Et voilà. Vous faites. Vous voyez. Celui-ci par exemple. C'est pas si mal. Parce qu'il a quand même fait un adaptabilité. C'est plutôt bien. Celui-ci pareil. 19. Voilà. Vous voyez un petit peu. Les notes. Qui sont mis en surprenant. Ce sont pour le rôle. Maintenant les autres notes ont un intérêt. Donc à choisir. Vaut mieux prendre. Un qui est plutôt bon. Moi j'aurais pris. J'aurais pris celui-ci. Voilà. Je vous le dis. Et donc du coup. Vous cliquez. Vous faites contrat. Proposez contrat. Vous discutez avec lui. Vous essayez de négocier. Voilà. Vous faites un petit peu. Les négociations pour qu'il vienne. Là ça va être très compliqué. Voilà. Et quand il est en orange. Vous n'avez plus la possibilité de faire quoi que ce soit. Dès lors vous allez lui proposer un contrat. Si ça ne lui va pas. C'est fini. Vous ne pourrez plus lui parler. On va lui mettre directement. Parce qu'on n'avait pas mis adjoint. Et là normalement il devrait dire oui. Et ben non. Il dit non. Il ne veut pas être adjoint chez nous. En tout cas pas ce salaire là. Et donc du coup. Vous passez. Du coup. A votre deuxième choix. Vous faites pareil. Proposez contrat. Lui on le met. En tant qu'adjoint. Si vous voulez vraiment qu'il soit adjoint. Et qu'il ne puisse pas changer. Vous bloquez ici. Il ne changera pas. Il ne pourra pas demander un autre poste. Vous avez le salaire. Vous faites. Donc là pareil. Si j'accepte. Si je n'accepte pas ça. Cette offre là. Il ne viendra pas. Donc après à vous de voir. Et puis vous négociez un petit peu son salaire. Vous voyez ça passe. On peut négocier un tout petit peu. Mais il ne faut pas être trop gourmand. Vous faites finaliser l'accord. Et dans quelques jours. Votre. Votre adjoint sera là. N'oubliez pas. Une fois que c'est fait. Si vous voulez changer. D'adjoint. De préparateur. Ce que vous voulez. De licencier. L'adjoint qui est déjà en place. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Vous faites clic droit. Contrat. Et vous faites surtout. Résilier à l'amiable. Ca vous évitera. De donner de l'argent. A votre adjoint. Ou à votre préparateur. Qui s'en va. Bêtement. Vous faites résilier à l'amiable. Au début du jeu. Ils acceptent toujours. Parce qu'on estime. Que vous avez le droit. De créer votre staff. Et du coup. Vous acceptez. Ca y est. Vous n'avez plus d'adjoint. Et dans quelques jours. Vous aurez le nouveau. Qui va arriver. Et vous faites pareil. Pour les recruteurs. Vous regardez un petit peu. Les préparateurs. Vous regardez. Qu'ils ont. Vous essayez de juger. Si ça vous va pas. Recherche de staff. Et on est reparti. On change le filtre. Etc. Etc. Pour les recruteurs. C'est le même problème. Et le même principe. Vous allez voir. Oh oui. Celui-ci. Il n'est pas terrible. A voir. Moi je vous conseille. Toujours de garder. 2-3 personnes. Voir si vous pouvez avoir mieux. Si vous pouvez. Vous ne vous privez pas. Essayez de négocier des salaires. Et comme ça. Vous aurez un staff de qualité. Une fois que la tactique et le staff est fait. Il n'y a pas grand chose à faire. Sauf que vous allez dans. Si je me souviens bien. Dans staff. Et dans responsabilité. Ça c'est un anglais qui est très important. Qui est très indigeste. Il y a beaucoup de choses. Parce que là. On est sur la vue d'ensemble. Et vous faites. Donc. Vous passez tous les onglets. Donc dans les dirigeants. Evidemment. Ce n'est pas vous décider. Dans les responsabilités des dirigeants. C'est les dirigeants. Par contre. Dans la responsabilité du staff. Vous avez votre mot à dire. Si vous choisissez l'équipe. Donc si vous voulez choisir l'équipe. Evidemment. C'est le principe quand même. Vous mettez votre nom. Si vous voulez prendre le contrôle. De l'équipe U19. Vous mettez contrôler. Et vous aurez plein de trucs comme ça. Moi j'ai tout décoché quasiment. Vous voyez. Il me semble que de mémoire. Il y a pas mal de choses. Qui sont faites par le staff. Moi je préfère faire tout moi-même. Parce que des fois. Ils vous font. Ils vous font. Acheter des joueurs. Que vous ne voulez pas. Avec votre budget. Qui ne sont pas des joueurs bons. Qui finiront dans une équipe. U23. Ou U19. Tout ça parce que. Eux. Dans. S'occupent du recrutement. Des joueurs. Et bien du coup. Vous avez. Vous avez. Le préparateur. Pardon. Qui s'occupe de ça. Donc du coup. Ça peut être problématique. Plus vous ferez de choses. Moins vous aurez de surprises. Mais plus ça va être compliqué. Vous voyez. Donc. Ensuite. Vous faites recrutement. Et vous faites tout ça. Vous voyez. Attribuer les affectations. Des recruteurs. Soit vous laissez. Parce que vous arrivez. Vous pensez que c'est trop compliqué. Que vous voulez pas vous perdre là-dedans. Vous laissez. Si vous voulez contrôler. Vous contrôlez. Et c'est vous. Qui allez. Attribuer les affectations. Au recruteur. Vous faites confirmer. Et voilà. Vous passez sur tout ça. Comme ça. Des contrats. Très important. Faites attention. Qui va négocier la vente des joueurs. Qui va finaliser les ventes. Qui va négocier les contrats. Tout ça. Si c'est votre staff qui le fait. Il peut y avoir des mauvaises surprises. Donc. Je vous conseille de mettre quasiment partout. Sauf pour les équipes 2. Et des équipes de jeunes. Vous pouvez laisser. Pour l'équipe première. Généralement. Essayez de mettre votre nom. C'est quand même beaucoup plus simple. Pour les médias. C'est pareil. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas. Présenter les recrues. Hop. Vous déliez. Vous voulez pas faire les conférences de presse. Vous déliez. Etc. Etc. Donc. Une fois que vous avez fait. Toutes les responsabilités. Il reste plus. Qu'à regarder. Un petit truc. Qui peut vous faire gagner de l'argent. Si vous avez un petit club. Dans effectif. Vous allez. Dans. Ici. Contrat. Et vous triez les salaires. Du plus gros au plus petit. Et vous pouvez voir. Alors après moi. C'est parce que je l'ai fait vite fait. C'est pas. C'est pas le cas. Mais. Dans votre tactique. Vous avez les joueurs. Qui sont positionnés sur votre terrain. Donc. Là. Ce que j'ai fait rapidement. J'ai pas mis Fabien Lemoyne. Donc. On voit. Si vous avez décidé de faire une tactique. Et vous avez un joueur. Ou même plusieurs. Qui n'ont pas de poste. Dans les 5-6 premiers rangs. C'est des joueurs sur qui. On est d'accord. Vous ne comptez pas. En tout cas. En tant que titulaire. Et qui ont un très très gros salaire. Si vraiment. Vous voyez. Qu'ils sont pas bons. Que vous les voulez pas. Et bien. Je vous conseille de les vendre. Donc ça. Pour les vendre. Rien de plus simple. Vous cliquez sur le nom. Vous avez transfert. Proposé au club. Vous mettez le prix indiqué. Là. Il vaut 725 000. Donc. On va pas essayer de chercher beaucoup plus. Essayez de tabler aux alentours. Gonfler un peu si vous voulez. Et mettre sur la liste. Des transferts. Vous vous proposez au club. Et vous regardez comme ça. Les gens que vous. Que vous estimez pas bon. Trop cher. Qui peuvent vous plomber. Les finances. Ce que vous pouvez faire aussi. Dans un deuxième temps. C'est aller sur. Centre d'apprentissage. Et là. En haut. Vous avez. Votre réserve. Et vos U19. Vous pouvez avoir des joueurs pas mauvais. Vous voyez. Par exemple. Moi. Dans ma réserve. J'ai quand même pas mal de jeunes. Et vous pouvez les trier. Par potentiel. Le Tom Renault. Par exemple. Est un milieu défensif. A fort potentiel. Si vous estimez. Que dans votre effectif. En tant que. On va mettre ça. Milieu défensif. Par exemple. Vous voyez. Fabien Lemoyne. Voilà. Si vous trouvez. Qu'il a trop gros salaire. Que vous voulez le vendre. Vous avez déjà. Un remplaçant. Plus ou moins. Qui sera forcément moins fort. Mais avec un beau potentiel. Et vous regardez. Comme ça. Là. Pour le coup. Vous avez que Fabien Lemoyne. Donc c'est compliqué. Mais s'il avait. Si vous avez. Par exemple. Je sais pas. Si vous aviez un jeune. Dans votre réserve. Très bon. En milieu offensif. Vous pourriez peut-être. Vous voyez. Vendre celui qui a. Le contrat. Le contrat le plus cher. Ou celui sur lequel. Vous comptez pas. Afin de faire jouer. Votre jeune. Et du coup. Inclure des joueurs. Dans la rotation. Sans acheter de joueurs. Pareil pour les U19. Voilà. Bon là. Pour le coup. Il n'y a pas de très grands joueurs. Mais. Allez faire un petit tour. Quand même. Dans le centre. D'apprentissage. Et d'aller voir. Vos jeunes joueurs. Si vous désirez. Ensuite. Recruter. Évidemment. C'est dans recrutement. Vous arrivez sur cette page là. Vous allez. Dans joueurs. Et c'est le même principe. Que pour le staff. Vous avez. Tout plein de filtres. Que vous pouvez mettre. Pour restreindre la recherche. Donc si vous cherchez. Un buteur. Par exemple. Vous mettez post. Buteur. Vous avez tous les buteurs. Qui sont. Alors là. Ça ne sera pas coché. Vous allez avoir. Donc. Kylian Mbappé. Les Vandoski. Evidemment. Tous ces joueurs là. Evidemment. On les connait. Ils sont. Ils sont dans le jeu. Mais. En vrai. Ils ne veulent pas venir chez vous. Vous cliquez ici. Ça vous enlèvera. Beaucoup. Beaucoup. De joueurs. Il y a 1742 joueurs trouvés. Vous faites ça. Vous mettez. Sur le type là. En sceptique. Donc. Ça va vous mettre. Tous les joueurs. Qui sont. Plus ou moins. Attirés par vous. Mais. Voilà. Jusqu'à sceptique. Ils sont hésitants. Sceptique. Mais. Voilà. Potentiellement. Ils peuvent venir chez vous. Et là. Du coup. Vous avez tous les joueurs. Que vous pouvez. Faire venir. Ensuite. Si vous désirez. Avoir un buteur. Avec des attributs particuliers. Vous cliquez sur attributs. Vous mettez. Par exemple. Vous voulez qu'il soit bon en dribble. Bon finition. Vous mettez ça. Vous mettez la note que vous désirez. Si vous voulez qu'il est au moins. Au moins 13 dans les deux. Voilà. Et ça va vous mettre. De plus en plus. Voyez. Si on augmente. Qui a 15 en dribble. Et 15 en finition. C'est ce joueur là. Voilà. Et avec tous ces filtres là. Vous arriverez à faire une recherche très ciblée. Et à voir les différents joueurs. Que vous pouvez recruter. Une fois que vous avez fait tout ça. Vous êtes déjà pas mal. A part un peu l'entraînement. Si vous désirez. Mais l'entraînement. C'est très indigeste aussi. Il y a beaucoup de choses. Vous avez en haut les programmes. Si vous voulez choisir un programme d'entraînement. Selon le style tactique. Donc là. Je vous rappelle qu'on est sur le jeu sur les ailes. Donc. C'est mieux de leur apprendre ça. Évidemment. Voyez. Et voilà. Pendant deux matchs. Ils vont apprendre le jeu sur les ailes. Ce qui va les aider. A augmenter. La connaissance tactique ici. Et qui va permettre. Voyez. Donc. Qu'ils arrivent à gérer l'intensité du pressing. Le marquage. Tout ça. Et ça va petit à petit. Augmenter. La connaissance de vos joueurs. Plus ils connaissent la tactique. Évidemment. Plus les résultats seront bons. Et plus ils pourront jouer. Sans carence. Il n'y aura pas trop d'erreurs de placement. Etc. Etc. Vous pouvez avoir. Jusqu'à trois tactiques. Voyez. On va juste charger. Ça ira plus vite. Voyez. Hop. Voilà. Vous pouvez en mettre une troisième. Et ce qui vous permet. Bon. Après. C'est des tactiques à moi. Qui sont particulières. Mais après. Peu importe. Vous pouvez. Jusqu'à. Trois tactiques. Et du coup. Ça permet de pouvoir en avoir une. En équilibré. La première. De base. Une. En offensif. Ou en positif. Ça. C'est la mentalité de l'équipe. Selon. Ce que. Vous voulez. Moi. Clairement. Quand je suis minuscord. Je passe en offensif. Etc. Etc. Et vous pouvez avoir une tactique. Contre les grosses équipes. Pour jouer en prudent. Et vous avez l'explication à côté. Voilà. Donc. Vous pouvez avoir. Du coup. Trois tactiques. Qui permettent de jouer. Différemment. Contre. Bah. Différentes équipes. Les. Les hauts de tableau. Les milieux. Les relégués. Etc. Etc. Donc. L'onglet tactique. Voilà. Et une fois. Que vous avez fait. Donc. Du coup. L'effectif. La tactique. Le staff. L'entraînement. Le recrutement. Et le centre d'apprentissage. Bah. Vous avez quasiment tout fait. Après. Ce sont des anglais. Qui vous serviront plus tard. Mais pas au début du jeu. Ici. Ca sera la dynamique de groupe. Vous allez voir. La cohésion de l'équipe. L'atmosphère du centre du vestiaire. Et le soutien de l'entraîneur. Tout ça. Ca va fluctuer. Selon les résultats. Selon la saison. Selon les joueurs qui posent problème. Etc. Etc. Ca. Comme c'est indiqué. Centre médical. C'est les risques de blessures. Et les blessés. Avec la durée d'indisponibilité. Le calendrier. Bah. Je vais vous apprendre ce que c'est. Infos du club. Vous allez arriver sur la page. De votre club. Voilà. Tout bêtement. Vous pouvez voir que votre joueur clé. C'est Johan Wyssa. Notre buteur. Et que votre grand espoir. C'est Kylian Leary. Kylian Leary. Voilà. C'est lui qui est le grand espoir de votre club. Ensuite. Vision du club. On revient sur la page. Du début. Avec les attentes des dirigeants. Là. Ici. Vous pouvez. Négocier avec vos dirigeants. Au début de partie. C'est compliqué. Ils vous diront forcément non. Mais voilà. Vous avez pas mal de choses à leur demander. On voit qu'on a deux budgets. Deux millions de budget transfert. Et on a déjà 818 000 euros. Sur la masse salariale. Et en vrai. Là. On est quasiment au taquet. Si par exemple. Vous avez un joueur libre. Qui du coup. Ne vous coûtera pas un budget transfert. Mais du coup. Vous n'avez pas de place. Sur la masse salariale. Vous descendez. Un tout petit peu ça. Et le budget transfert. Va se modifier. Vous allez prendre du budget transfert. Pour le mettre dans la masse salariale. Ce qui vous permettra de signer des joueurs. Gratuits. Et de pouvoir les mettre leur salaire. Dans le budget salarial du club. Vous faites confirmer. Mais par contre. Vous n'avez plus que. Du coup. Un million de budget transfert. Et du coup. Après. Il faut trouver le juste milieu. Entre. Si vous voulez acheter. La masse salariale. Tout ça. Tout ça. Donc. Voilà. Un petit peu. Comment ça se passe. Pour débuter FM. Après. Il y a plein d'autres choses. J'ai fait un autre tuto. Sur comment trouver. Des. Des régens. Donc. C'est à dire. Des joueurs créés. Par le jeu. Pour que la partie. Soit pas périssable. Et qu'elle puisse durer indéfiniment. Si vous voulez. Aller le voir. Il sera disponible en fin de vidéo. Mais voilà. Une fois que vous avez fait tout ça. Votre tactique. Est prête. Vous avez l'effectif. Vous avez checké un petit peu. Tout ce qu'il fallait. Vous avez pu. Trouver des joueurs. Ou même. Du staff. Vous avez regardé les finances. Vous avez regardé les jeunes. Là. Vous êtes prêt. Vous pouvez commencer. Appuyer sur espace. Ou cliquer sur continuer. Et les jours vont s'enchaîner. Et vous allez avoir des messages. Qui vont arriver. Les uns après les autres. Et ça sera à vous de traiter vos mails. Donc là. Vous avez le code de conduite. Et vous avez toujours. Tout ce qu'il faut. Pour vous expliquer. Ce qui se passe. Donc voilà. Là. C'est les amendes qu'on peut attribuer aux joueurs. En fonction de ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà. Vous pouvez changer. Mettre. L'amende plus grosse. Juste un avertissement. Si c'est la première fois. Etc. Etc. Donc voilà. Pour ce petit tuto. Il y a plein d'autres choses. Évidemment. A dire. FM est très complet. Très très vaste. Mais pour bien débuter. C'est à mon sens. Tout ce qu'il faut. Une fois que vous avez fait tout ça. Vous avez déjà fait 80% du travail. Après il y aura toujours l'aspect du recrutement. L'aspect des médias. L'aspect de la recherche de joueurs. Etc. Mais là. Le plus gros. Le plus gros effet. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions. Des problèmes. Qui peuvent arriver. Suite à un problème de production. Une base de données. Vous ne comprenez pas telle ou telle chose. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et selon les retours. Je ferai peut-être un autre tuto. Avec ce qui a pu être compliqué pour certains. Pour éclaircir deux, trois petites choses. Mais pour débuter. C'est très bien. C'est ce qu'il vous faut. Donc on va se quitter là. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a apporté un petit plus. Pour débuter FM. Que ça a été assez clair. Même si c'est compliqué d'être clair. Vu que FM est très très vaste. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Portez-vous bien. A bientôt.